Un soir, une histoire racontée par Maîtresse Roxiche. Maîtresse, raconte-moi une histoire ! Bonjour à tous ! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'histoire du soir. Et ce soir, on va lire... Zébulon, le dragon. C'est une histoire très jolie et très rigolote, dans laquelle on rend hommage aux personnels soignants durant ce confinement. On leur dit merci, et même à tous les auxiliaires de vie et aux gens qui sont dans le paramédical. Merci pour tout ce que vous faites en ce moment. Et donc, ce petit livre vous est dédicacé. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et on commence sans plus tarder. Vous êtes prêts ? C'est parti, on y va ! Zébulon, le dragon. Madame Dragon dirigeait une école depuis la nuit des temps. Elle apprenait au petit dragon ce qu'il devrait savoir plus tard. Zébulon, le plus gros dragon, était aussi le plus passionné. Il travaillait avec acharnement pour gagner l'étoile dorée. En première année, les dragons apprenaient à voler. Plus haut ! criait Madame Dragon. Plus haut, les enfants ! Maintenant qu'on vous a montré, à vous de vous entraîner. Et vous serez champions de vol libre quand vous serez grands. Zébulon fut le premier à s'entraîner. Il s'envola sans difficulté. Il montait, descendait, tourbillonnait. Quand soudain, il se cogna contre un arbre. Une petite fille qui passait par là lui dit. Oh, ne pleure pas s'il te plaît. Veux-tu que je te mette un beau sparadrin sur le nez ? Excellente idée ! répondit Zébulon consolé. Et hop, il s'envola en zigzaguant dans le ciel bleu avec son sparadrap étincelant. Un an après, en deuxième année, les dragons apprirent à rugir. Plus fort ! cria Madame Dragon. Plus fort ! Encore un effort ! Maintenant qu'on vous a montré, à vous de vous entraîner. Et vous serez champions de rugissement quand vous serez grands. Zébulon fut le premier à s'entraîner. Il rugit à plein poumon. Il continua des heures durant. Recommença tant de fois qu'il se cassa la voie. Alors, la petite fille qui passait par là lui dit. Quelle dévenne ! Veux-tu une pastille à la menthe pour la gorge et la laine ? Excellente idée ! répondit Zébulon rassuré. Et hop, il s'envola en zigzaguant dans le ciel bleu et les vapeurs de menthe. Un an après, en troisième année, les dragons apprirent à cracher du feu. Non ! cria Madame Dragon. C'est du feu que je veux, pas des flocons blancs. Maintenant qu'on vous a montré, à vous de vous entraîner. Et vous cracherez des feux de joie quand vous serez grands. Zébulon fut le premier à s'entraîner. Il cracha de toutes ses forces. Victoire ! Il virevolta, fou de joie. Et le bout de son aile s'enflamma. Alors, la petite fille qui passait par là lui dit. Viens ici, pauvre petit. Veux-tu un bandage pour ton aile roussie ? Excellente idée ! répondit Zébulon presque guéri. Et hop ! Il s'envola en zigzaguant dans le ciel bleu, son bandage flottant derrière lui. Tous les dragons de quatrième année apprenaient à... Avez-vous deviné ? Oui ! s'écria Madame Dragon. A capturer une princesse ! Maintenant qu'on vous a montré, à vous de vous entraîner. Vous devrez en capturer des centaines quand vous serez grand. Zébulon fut le premier à s'entraîner. Il essaya, batailla. Mais non, il n'y parvint pas. Ce n'est pas vraiment mon fort ! Se lamenta-t-il. Jamais je n'obtiendrai l'étoile dorée ! C'est alors qu'il lui dit la petite fille. Ne veux-tu pas me capturer ? Lui proposa-t-elle. Je suis princesse perle. Excellente idée ! Répondit Zébulon enthousiasmé. Et hop ! Il s'envola en zigzaguant dans le ciel bleu. La princesse sur son dos. « Oh ! » s'exclama Madame Dragon. « Voilà notre première princesse ! » « Félicitations mon cher Zébulon ! Tu as bien mérité ton étoile dorée ! » Zébulon était content et fier de lui. Et Perle était ravie elle aussi. Elle prenait la température des dragons fatigués. Elle les soignait quand ils tombaient. Un an après, en cinquième année, les dragons apprirent à se battre. « Génial ! » dit Madame Dragon. « Voilà un vrai chevalier en chair et en os ! » « Mon nom est Agada le Grand et je suis venu délivrer la princesse Perle. J'espère qu'il n'est pas trop tard ! » Zébulon cracha du feu et bâtit des ailes. « C'est impossible ! Elle est à moi ! » rugit-il. « Certainement pas ! » hurla Tagada en brandissant sa fidèle épée. Tous les dragons s'approchèrent pour mieux voir qui allait remporter le combat. Zébulon ou messire Tagada ? Alors, la princesse Perle se précipita en criant. « Arrêtez ! Vous êtes fous ! Ne trouvez-vous pas qu'il y ait trop de plaies et de bosses en ce monde ? Ne me délivrez surtout pas ! Je ne veux plus vivre comme une princesse, ni me pavaler dans le palais en robe à froufron. Je veux courir la planète, être médecin, écouter battre les cœurs et à tous donner les soins. » « Moi aussi ! » s'exclama le chevalier en notant son homme argenté. « Il me plaît fort ton stéthoscope en tire-bouchon, princesse ! Veux-tu m'apprendre le métier ? » « Bien volontiers, mais à deux, nous ne tiendrons pas sur ton canasson ! » Zébulon dit. « Des médecins volants ? Quel beau métier ! J'aimerais tant travailler avec vous. Je serai votre ambulancier et je vous transporterai partout. » « Bravo ! » conclut Madame Dragon. « Voilà un métier d'avenir ! » Et tous les grands dragons rugirent de plaisir. Puis, Madame Dragon s'adressa au cheval. « J'aimerais vous proposer de rester. Vous joueriez avec mes petits et mangeriez du foin à volonté. » « Excellente idée ! » dit Zébulon. Et hop, il s'élança en zigzaguant dans le ciel bleu, en portant sur son dos les deux médecins volants. Et c'est fini. Voilà, c'était l'histoire de Zébulon le dragon. J'espère que cette histoire vous a plu. Et je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est très encourageant pour moi pour la suite. Alors, merci à tous. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada